... Net Bocage a posé sa caméra ici à l'Ursi-Lévis, au lieu dit Blue. Je suis en compagnie de Jean et Colette Marquez-Diaz. Bonjour. Bonjour. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire ici, dans ce lieu dit. Effectivement, dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Monsieur Diaz, vous avez aperçu quelque chose à travers votre e-mail. Pouvez-vous nous expliquer ? C'est tout simple. J'étais en train de bricoler. Puis à travers ma... Donc, là, j'ai vu des espèces de cercles un peu partout. Et puis des lignes bien noites. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Alors, est-ce que vous avez entendu quelque chose ? C'est bizarre parce que... Ah, je n'ai rien entendu. Rien. Pas dans la nuit. Et alors, vous êtes rendu sur place pour voir ce qu'il en était de plus proche ? Oui, oui, bien sûr. Puis c'est là que je constatais qu'il y avait des trous, des cercles bien tracés un peu partout. Et alors, est-ce que ces cultures ont été écrasées, piétinées ? Ah non, non, non. Ah non, ça, je voyais bien. Ce n'était pas piétiné. Ce n'était pas foulé. Non, juste, je pense, écrasé par un... Pas écrasé. Un souffle. Un souffle. Alors, il était quelle heure, à peu près ? Ah, mais quand je me suis aperçu, il était 10h du matin, peut-être. Oui, oui. Alors, je crois que ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que vous remarquez quelque chose ici. Oui, mais moi, j'ai bien peur de passer par un illuminé avec ça, parce qu'il y a un an, un an et demi de ça, pas loin d'ici, peut-être à 500 mètres, à minuit, j'étais en train de fumer ma dernière cigarette. Et puis, j'ai vu ça, une forte lueur, mais alors, vraiment, et qui tournait, tournait, et des espèces d'étincelles, comme si on était en train de souder à l'arc quelque chose. Alors, je me suis renseigné dans l'environnement, mais personne n'a bougé. Ici, il ne se passe jamais rien, alors. Des phénomènes troublants, dont l'origine reste à déterminer. La gendarmerie, elle, n'a pu que constater les dégâts. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada